J'ai bouclé mes cheveux il y a deux heures pour faire mon Get Ready With Me sur Instagram et TikTok. C'est déjà plein, pas grave. Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour le sujet que vous avez vu dans le titre. On est le 1er mars et ça fait réellement un an que je suis 100% à mon compte et je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire une petite vidéo sur les conseils pour démarrer en tant que freelance. Je viens de lancer la caméra, elle gratte sa litière. Foutage de gueule ce chat ! Évidemment tous les conseils que je vais vous donner sont en fonction de l'expérience que je peux vivre actuellement et que j'ai vécu depuis un an. Dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de choses qui changent très vite et il n'y a pas de vérité absolue. Donc je vous donne des conseils, ça ne veut pas dire que tout est à suivre à la lettre. Renseignez-vous bien de votre côté mais au moins ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion. Mon premier conseil ça serait vraiment de se renseigner par rapport au statut que vous voulez choisir. Moi je suis en micro-entreprise, je suis graphiste, je suis consultante en stratégie digitale et je suis illustratrice. Et en fonction de votre métier et de l'évolution que vous voulez donner à votre entreprise, vous pouvez choisir la micro-entreprise mais il y a d'autres statuts qui existent aussi. Le mieux c'est de se renseigner auprès d'experts dans ce domaine. Vous pouvez voir par exemple avec Pôle emploi dans la partie création d'entreprise. Et par exemple moi j'ai dans mes contacts des personnes qui sont elles-mêmes indépendantes et qui guident à la création d'entreprise. Pour vous déclarer en micro-entreprise c'est assez simple. Vous vous rendez sur le site URSAF, auto-entrepreneur URSAF. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Puis vous avez juste à suivre le process, renseigner vos informations. Vous avez un temps d'attente et vous recevez votre numéro de tirette qui vous permet de commencer à faire des devis et des factures au nom de votre entreprise. Je suis désolée si je parle un peu du nez, je suis malade depuis ce week-end. En micro-entreprise vous avez des obligations comme en société classique déjà de déclarer votre chiffre d'affaires auprès de l'URSAF. Vous pouvez choisir de le faire soit mensuellement, soit tous les trimestres. Personnellement je préfère le faire mensuellement. Je trouve ça plus pratique au niveau de la trésorerie. Je ne saurais pas vous dire le pourcentage exact au niveau de l'URSAF parce que moi j'ai mes impôts qui sont compris dedans. Mais en gros comptez 23-24% qui tous les mois de votre chiffre d'affaires vont aller à l'URSAF, donc à l'État. C'est des cotisations qui vont servir pour votre santé, pour votre retraite et pour tout simplement faire fonctionner l'économie du pays. Et donc ça, il faut bien le prendre en compte quand on va se rémunérer, quand on va payer ses charges, etc. Et je trouve ça plus pratique du coup de faire ce paiement mensuellement. Dans cette partie, j'ai oublié de vous parler de l'ACRE qui vous permet d'avoir une réduction de vos cotisations URSAF. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Moi je n'étais pas informée au démarrage. Et ça permet quand même d'avoir des frais en gros. Niveau obligation, on entend souvent parler des assurances, du compte bancaire, de tout ce qui est facture. Au niveau assurance, je ne peux que vous conseiller de vous renseigner dès le début pour une assurance, que ce soit pour vous protéger vous, au niveau de votre matériel, au niveau de vos locaux si vous en avez, mais aussi protéger les autres. Si par exemple vous vous rendez chez le client, et que vous cassez quelque chose, ou alors que vous blessez quelqu'un, c'est important d'avoir cette assurance-là. Sans oublier aussi tout ce qui est litige immatériel. En fonction de votre activité, vous pouvez très bien avoir un client qui va vous dire que vous avez eu un impact négatif sur son chiffre d'affaires, sur son image. Peu importe, il vaut mieux vous protéger, parce qu'après ça peut entraîner des frais juridiques assez importants. Niveau compte bancaire, moi j'avais été conseillé par ma banquière qui me disait qu'au démarrage, en micro-entreprise, ce n'était pas nécessaire d'avoir un compte pro. Un compte qui va avoir les options vraiment professionnelles. Ce n'est pas nécessaire au démarrage en micro-entreprise, parce qu'il n'y a pas tant de transactions qui se font. Il y en a évidemment, mais disons qu'un compte particulier vraiment réservé à votre entreprise, c'est suffisant. Parce qu'après, il faut se dire qu'il y a des cotisations bancaires à payer. Moi, personnellement, je paye 4 euros par mois. Et quand on prend un compte pro, on peut facilement monter à 30 euros par mois. Et ce n'est pas négligeable comme charge. Par contre, ayez bien un compte bancaire dédié à votre activité. Ça, c'est hyper important. Niveau obligation, vous avez peut-être déjà entendu parler de la mention EI, entrepreneur individuel, sur les devis, sur les factures, et sur d'autres éléments, d'ailleurs, qui concernent votre entreprise. C'est tout bête, mais c'est obligatoire. Depuis quelques mois, il faut mettre EI, entrepreneur individuel, sur les différents documents que vous pouvez diffuser. Ça m'emmène du coup à vous parler de devis, de factures, de conditions générales de vente, d'accompte, tout ce qui peut faire un peu peur. Dans cette partie-là, c'est hyper important de vous protéger, de pouvoir anticiper toutes les clauses autour d'un projet. Et bien évidemment, de respecter tout ce qui est demandé en termes légaux sur les devis, sur les factures. Vous allez avoir mention de votre entreprise, votre nom, votre adresse postale, vos informations de contact, mais aussi votre tirette, votre numéro de TVA intracommunautaire. En sachant qu'en micro-entreprise, la TVA est facturable qu'à partir de 34 000 et quelques de chiffre d'affaires, entre 34 000 et 36 000, je ne vous dis plus les centaines, mais c'est autour de ça, vous devez facturer la TVA une fois que vous avez passé ce seuil-là. Mais du coup, est-ce qu'on a un numéro de TVA ? Vous pouvez le trouver sur Internet à l'aide de votre numéro de tirette. Je ne me rappelle plus le nom du site, je vais chercher, je vous mettrai ça en barre de description. Après, évidemment, il faut mentionner le produit ou le service que vous vendez, sa désignation, sa description, son prix unitaire, le nombre d'unités, le prix total. Au niveau des devis et des factures, vous avez pas mal de modèles en ligne, mais vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Moi, j'ai un professionnel qui m'a apporté des informations. Et pour compléter, au niveau des conditions générales de vente, je me suis aidée du site Document Lego. Vous avez un accès pendant 7 jours qui est gratuit. Et moi, je vous conseille de faire tous les éléments Lego d'un coup. Vous avez les conditions générales de vente, mais vous avez aussi sur votre site Internet tout ce qui va être mention légale. Sans oublier la politique de confidentialité. Et sur ces éléments-là, il faut mettre un certain nombre d'informations légales. Et ce site-là m'a bien aidée. J'ai oublié de vous l'expliquer, mais évidemment, si je parle de toutes ces informations légales, c'est pour éviter d'encourir une amende. Je vous disais que dans cette partie-là, il faut vous protéger. Et c'est grâce aux conditions générales de vente que vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir mettre différentes clauses qui vont être bien définies en fonction de votre activité, de vos projets. Conseil évidemment de faire signer un devis à chaque démarrage de projet. Moi, personnellement, à partir de 250 euros de projet, je fais payer 40% d'acomptes. Je peux vous dire que quand vous avez des projets à 1600 euros, c'est quand même plus rassurant quand on commence avec un nouveau client, d'avoir un compte qui est payé. C'est une preuve de bonne foi aussi et de sécurité. Et si jamais le projet s'arrête, au moins, vous avez votre compte qui a été payé. Alors évidemment, là, je parle de service. Mais pour les produits, c'est un peu différent. Je vous avoue que je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que moi, je vends du service. Quand vous faites payer un compte, il faut une facture d'acompte. Et ensuite, vous faites une facture de solde. Ça permet d'avoir une comptabilité qui soit bien au clair. Bon, évidemment, je ne vous parle pas du fait qu'il faut être bien organisé, garder ses papiers comme il faut, avoir des sauvegardes, etc. Bon, je vous ai parlé de devis, de factures, mais pour pouvoir les faire, il faut avoir des clients. Donc comment on fait pour trouver des clients ? Je vais vous donner mes astuces à moi. Vous en avez d'autres. Déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est dès maintenant de développer votre réseau professionnel. Personnellement, avant d'être à mon compte, j'étais dans un réseau de franchise. J'étais responsable d'un service infographie. Et forcément, dans les franchisés, c'est que des indépendants. Donc, ils ont eux aussi un réseau. Et en me connectant à eux sur LinkedIn, ils ont appris que j'étais à mon compte. Donc forcément, ça a aidé aussi. Mais vous pouvez vous connecter à plein de gens grâce aux réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Ça dépend vraiment de où se trouve votre site. Vous avez même TikTok et Pinterest qui fonctionnent très bien aussi. Quand vous vous lancez, ayez une stratégie de contenu qui va vous permettre de diffuser votre expertise, de toucher les bonnes personnes et du coup, de pouvoir vendre vos produits ou vos services. Ne vous éparpillez pas sur tous les réseaux sociaux possibles. Votre cible, elle est à un ou deux endroits. Mais commencez pas à partir dans tous les sens parce que vous allez vous épuiser et au final, vous n'aurez pas de résultat. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que je suis, comme je l'ai dit, consultante en stratégie digitale Instagram et LinkedIn. Donc, c'est aussi mon rôle d'accompagner les personnes sur ça, sur la création de stratégies digitales, sur leur image. Et je sais que quand on part dans tous les sens, en général, on n'a pas les résultats escomptés. Donc, niveau réseau, vous avez évidemment les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, mais vous avez aussi le bouche à oreille. Parlez de votre entreprise. Dites ce que vous faites. Entraînez-vous à pitcher. Je sais que c'est pas simple au début, mais vous allez y arriver. Vous allez construire votre discours et c'est hyper important de savoir de quoi on parle. Et juste après, je vais vous parler justement des offres et des tarifs, comment on les définit bien pour être au clair justement avec son discours. Donc, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis, à votre ancien réseau professionnel, aux gens que vous croisez, dans des soirées même. Pas trop bourrés par contre, parce que sinon, votre discours ne va pas être très clair. Ça peut rester vendeur. Ce que je conseille au début de faire, pour se faire connaître, c'est de participer à différents événements justement qui regroupent des entrepreneurs. Il y en a un peu partout en France, même en dehors de la France. Vous en avez en visio, vous en avez en face, c'est généralement du networking. Et sinon, vous avez ce qui s'appelle les groupes d'affaires, où vous avez vraiment une adhésion, où vous vous réunissez toutes les semaines, tous les mois, toutes les deux semaines, ça dépend. Moi, personnellement, je fais partie du BNI, c'est Business Network International. C'est pas l'accent qui va avec, mais c'est pas grave. En gros, c'est mondial, mais vous avez plein de petits groupes dans différents départements. Moi, je suis dans le 78. On est plus ou moins 25 dans mon groupe et on se réunit tous les jeudis matins en visio. Et on se voit aussi dans le moi en face. Et en gros, le concept, c'est qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître les services de l'autre, à connaître les personnalités des autres aussi, les points communs, les loisirs, les centres d'intérêt. Et surtout, on apprend à être à l'écoute des autres. Par exemple, si j'ai un client qui me fait part d'un besoin, mais que moi, je peux pas y répondre, peut-être que dans mon groupe d'affaires, quelqu'un peut y répondre. Et si j'ai été à l'écoute des deux côtés, du coup, je peux créer des connexions. Et ça, tout le monde vous en remerciera. Donc le système, c'est la recommandation et la confiance. D'ailleurs, si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur et que vous voulez rencontrer d'autres entreprises et surtout vous présenter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram, ma toubou. Ça sera avec grand plaisir que je vous inviterai. Après, vous en avez d'autres des groupes d'affaires, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à chercher sur Internet. Il y en a beaucoup avec des spécificités particulières. Par exemple, bouge ta boîte, il me semble qu'il est exclusivement féminin. Vous en avez qui peuvent être organisés aussi par Pôle emploi. Je les connais pas tous. Moi, je suis tombée sur le BNI assez rapidement au bout de deux mois d'activité. Et c'est vrai que ça me correspondait totalement dès le début. Après, j'en ai visité d'autres quand même. Pour trouver des clients, vous pouvez évidemment prospecter. Quand je vous parlais de stratégie de contenu, c'est de la prospection indirecte. C'est le fait de communiquer sur votre expertise et d'attirer plus naturellement les personnes à vous. Mais vous pouvez faire aussi de la prospection directe. Moi, personnellement, je suis pas très à l'aise avec ça. Je préfère quand les personnes sont sûres de leurs besoins et viennent vers moi. Et là, je leur apporte mon expertise. Petite correction de mes propos, certains de mes clients n'étaient pas sûrs de leurs besoins. Mais avec mon contenu ou avec des discussions qu'ils ont eues avec moi, ça leur a permis d'affiner tout ça. Cette année, j'envisage de commencer la prospection directe, mais de façon douce, à ma manière. Mais si vous êtes à l'aise avec la vente et le démarchage direct, n'hésitez pas. En tout cas, ne pas en faire, ça n'empêche pas de réussir. Pour finir sur la recherche de clients, on parle souvent des plateformes de freelance. Je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est pas pour ça que mon avis est la vérité générale. Moi, je me suis inscrite rapidement sur Malte, sur freelance.com. Il y en a peut-être eu d'autres. J'ai rempli mon profil vraiment sur tous les points. J'ai même fait des cafés freelance. Ça, c'était très chouette. C'est en visio ou en présentiel. C'est des entrepreneurs qui se réunissent autour de l'organisation freelance.com. Ils font des petits ateliers, des rencontres. C'est sympathique. J'ai appliqué tous leurs conseils pour remplir le profil. Il ne me semble pas avoir eu de contact sur freelance.com, même si ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Et sur Malte, j'ai eu 5 à 6 demandes. Mais à chaque fois qu'on commence à parler de devis ou à envoyer le devis, parce que la demande est suffisamment claire, il n'y a plus de réponse. Donc clairement, je trouve que c'est de la perte de temps. Généralement, sur ces plateformes-là, ça se tire dans les pattes. C'est clairement de la concurrence déloyale au niveau des tarifs. Donc moi, je ne recommande pas forcément. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des très bonnes expériences, notamment avec Malte. Peut-être que c'était en utilisant Malte depuis quelques années. Et j'ai l'impression que vraiment, le référencement de Malte fait que si tu n'es pas actif pendant un temps, tu sombres direct. Et donc tu dois tout recommencer. Donc franchement, je préfère miser sur autre chose, mettre mon énergie autre part. Et pour finir, je vais parler des offres et des tarifs. C'est hyper important de connaître son offre, savoir qu'elle apporte et comment elle est composée. Limite, quand vous communiquez sur vos offres, il vaut mieux communiquer que sur le bénéfice client plutôt que sur le descriptif pur et dur. Quand vous, vous allez vous intéresser à quelque chose, vous allez vous intéresser à ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? Pourquoi ça vous fait plaisir ? Eh bien, votre futur client, c'est pareil. Moi, à l'origine, je suis graphiste multimédia, donc je touche vraiment à tout support au niveau du graphisme. Et quand je me suis présentée au début, ça faisait vraiment comme une carte de restaurant où tu as beaucoup trop de choix. Les gens n'arrivent pas à choisir parce que tu leur as donné tellement d'infos qu'ils ne se rappellent même plus de ce que tu as dit au début. Et puis en plus, le souci, c'est que tu ne peux pas être expert sur tout. Personnellement, du coup, j'ai fait un choix. Je me suis fixée sur l'univers de marque avec au démarrage trois offres et j'en ai ajouté une autre. Donc tout ce qui va être identité visuelle avec les logos, les charts graphiques, tous les éléments graphiques qui vont composer l'identité visuelle, les supports imprimés, les supports digitaux qui permettent de diffuser l'identité visuelle. J'ai créé, peu de temps après mon lancement, l'offre de consulting en stratégie digitale Instagram et LinkedIn. Et dernièrement, j'ai lancé mon offre d'illustration. Vous voyez, ça fait quatre offres. Elles sont bien définies. Je sais quels sont les objectifs derrière et ce qu'elles apportent. Et ce n'est pas fouillis. Donc du coup, j'arrive à les vendre. Pour réussir à vendre, il faut évidemment établir ses tarifs. Vous pouvez avoir des tarifs bas et ne pas avoir de clients. Vous pouvez avoir des tarifs très hauts et avoir des clients. Ce qui va être important, c'est la valeur que vous donnez à votre offre, que vous soyez persuadé que vous apportez quelque chose à l'autre. Et puis évidemment, que vous soyez bien connecté avec votre cible, que vous la connaissiez et que vous répondiez vraiment à un besoin. Aussi, il faut être aligné avec ses tarifs parce que si vous, vous n'êtes pas totalement en accord avec votre tarif, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vendre. Et vous risquez aussi de tomber sur des personnes qui n'auront aucun scrupule à négocier vos tarifs. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait sur le marché. Savoir si vous vous placez à la moyenne, si vous vous placez un peu plus haut ou un peu plus bas. C'est à vous de voir en fonction de votre business model et savoir comment vous voulez vendre. Personnellement, j'ai fixé mes tarifs. Je m'étais mise à peu près à la moyenne. Et puis, à force, quelques mois après mon démarrage, je me suis dit « Ah, j'ai beaucoup de demandes sur ce service-là, mais le chiffre d'affaires, il ne suit pas. Bon, je vais augmenter un peu mes tarifs. » Puis à la rentrée de septembre, j'ai décidé de réaugmenter mes tarifs sur ce service-là, mais aussi sur un autre. Et au final, c'est parfait. Au cours d'une entreprise, les tarifs évoluent toujours. Par exemple, quand vous recrutez quelqu'un, c'est logique que les tarifs augmentent parce qu'après, il faut suivre. Il faut bien calculer ces tarifs en fonction de la rémunération que vous voulez vous dégager, mais aussi des cotisations URSAF qui sont à prendre en charge, de vos vacances, parce que quand vous êtes en vacances, vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, sauf si vous avez un revenu passif, mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Il faut prendre en compte aussi les charges. Donc, ça va être logiciel, assurance, matériel. Vous pouvez en avoir d'autres, mais moi, c'est ce que j'ai pour l'instant. Il faut aussi prendre en compte le fait que dans votre trésorerie, vous devez avoir de quoi vous dépanner en cas de pépins. Moi, par exemple, si mon Mac tombe en panne, on touche du bois. Clairement, je ne pourrai plus travailler. Donc, il faut que je prévois dans ma trésorerie d'avoir de quoi remplacer mon Mac. Et pour que je puisse le remplacer et avoir la trésorerie suffisant, il ne faut pas que mes tarifs correspondent uniquement à ma rémunération. Vous pouvez avoir d'autres choses à prendre en compte, mais je vous ai fait globalement le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram pour pouvoir discuter en message privé. Ça sera avec grand plaisir que je vous renseignerai. C'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait de partir à mon compte. C'est une superbe aventure. Forcément, il y a des hauts et des bas, mais c'est aussi rencontrer la liberté, rencontrer énormément de personnes, pouvoir choisir les projets sur lesquels on travaille, choisir les clients avec qui on travaille. Et puis, c'est votre business, c'est votre bébé, quoi. C'est passionnant. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada